La politique samba Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de la politique samba. Nous sommes déjà passés au fleuve Carioca au Brésil, à côté de l'ancien Pacifique ou Chili, par les pays des anciennes civilisations africaines, les Bénins, par les pays d'Eure, les Mali. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur les pays château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Conakry. Notre invité va nous amener dans les différentes sphères de pouvoir. Il était ambassadeur de la Guinée-Conakry en Égypte, en Jordanie, en Turquie, au Soudan, au Liban et en Syrie. Après ces années passées au Moyen-Orient et en Afrique, en 1992, notre invité devient ambassadeur représentant permanent de la Guinée-Conakry aux Nations Unies. Dans cette organisation, il était également président du Conseil économique et social de l'ONU. Notre invité était également sous-secrétaire général des Nations Unies. Ensuite, entre 1997 et 2002, il arrive à la CDRE, autant que secrétaire exécutif. Dans les années 2000, il devient représentant spécial pour la Côte d'Evoire, à la demande du secrétaire général de la francophonie de l'époque. Il partit activement dans la résolution des conflits en Afrique. Et c'est pour amener la paix dans son propre pays, en février 2007, qu'il fut nommé Premier ministre. Diplômé de l'École nationale d'administration des Conakry, il est spécialisé en économie générale et en gestion financière d'entreprise. Et c'est avec plaisir que je reçois dans notre émission M. Lassane Kouyete, l'ancien Premier ministre de la Guinée-Conakry. Je vous remercie de votre participation dans cette émission, M. Kouyete. C'est moi qui vous remercie, madame. M. Kouyete, en tant qu'ancien ambassadeur de la Guinée-Conakry, comment voyez-vous les relations des pays africains avec les pays du Moyen-Orient ? Ce sont des relations qui ont évolué avec le temps, et des relations qui étaient d'abord un peu tronquées, il faut le reconnaître. Parce que ces relations entre le Moyen-Orient, l'extrême-Orient, le Moyen-Orient, surtout le Moyen-Orient et l'Afrique étaient basées sur un schéma qui ne représentait pas trop bien la réalité. On pensait que les pays africains devaient soutenir simplement le monde arabe dans sa lutte contre Israël et que l'Afrique devait apporter sa voix dans les instances internationales aux pays arabes et qu'en contrepartie, les arabes allaient financer. Il n'y a rien de plus tronqué que ça. L'Afrique a aussi aidé le monde arabe. Rappelez-vous que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, a eu dans nos pays une base très solide, où elle a eu à mener des activités économiques qui rapportaient beaucoup plus à eux. La plus grande ferme, par exemple en Guinée, a été la ferme de l'OLP. Et cela a été une entreprise qui était très florissante, qui a beaucoup aidé l'OLP dans sa lutte pour s'affranchir de tout ce qui a constitué des relations, je dirais, de type colonial avec Israël. Mais en plus de cela, nous savons la différence entre les musulmans et les chrétiens libanais. Bon, les musulmans libanais n'avaient pas accès encore à une certaine richesse. C'est grâce à leur déploiement en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et aussi en Amérique latine, qu'ils sont devenus des entrepreneurs. Ils ont bâti des entreprises dans nos pays et ce qui leur a rapporté beaucoup de ressources grâce auxquelles ils ont pu assurer une certaine autonomie financière à ceux qui sont restés au Liban. Donc les rapports ne sont pas le duo voie aide politique contre aide financière. Les relations vont bien au-delà de ça et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas pour certains pays, le monde arabe, qu'il s'agisse d'abord du monde arabe africain, parce que ça va du Maroc à la Tunisie, à l'Egypte, à la Libye, qui sont africains et arabes et font partie de l'Union africaine, qui est une organisation continentale. Ça commence par eux. Mais en plus de cela, que ce soit les Émirats arabes unis, que ce soit à Abu Dhabi, que ce soit même Qatar, tous ces pays ont eu aujourd'hui un accueil particulier en Afrique grâce aux investissements qu'ils opèrent sur place. Selon un rapport d'investissement dans le monde de 2016 des Nations Unies, il dit que les investissements étrangers en Afrique devraient augmenter modestement sous l'effet des mesures de libéralisation adoptées et de privatisation prévues dans des prises publiques. Pour tant qu'ancien Premier ministre, croyez-vous qu'il faut réellement libéraliser pour attirer ces investissements étrangers ? Oui, je crois qu'il y a plusieurs types d'investissements. D'abord, il y a l'investissement public, l'investissement direct, qui concerne l'investissement d'un pays à un autre, mais il y a l'investissement privé aussi direct, qui concerne l'investissement du secteur privé étranger dans les différents pays. L'Afrique a évolué. Au sortir de la colonisation, à la fin des années 50 et au début des années 60, il y avait une sorte de dichotomie entre l'Afrique qui est restée plus ou moins hostile au libéralisme et l'Afrique qui était libérale, ne serait-ce que du point de vue économique. On ne parle pas là de libéralisme politique, parce que tous les pays africains ont eu la sagesse d'adopter d'abord un système de partis unique, que ce soit les partis qui ont cultivé le libéralisme, tel que la Côte d'Ivoire, tel que le Sénégal, ou des pays qui ont adopté, n'est-ce pas, une autre voie, la voie alternative de non-alignement, tel que la Guinée, le Congo, le Bénin, tous ces pays-là avaient un système socialisant, il faut le dire. Mais le temps est arrivé, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les économies socialisantes se sont transformées et ont procédé à des privatisations. Les secteurs privés, donc, ont commencé à prendre leur importance dans ces pays et grâce à cette libération, les relations entre privés étrangers et privés dans nos pays, ces relations se sont améliorées. Aujourd'hui, le mot à la mode, c'est le partenariat PPP, partenariat public-privé. Je crois que c'est partout, le privé est en train de gagner du terrain et c'est un mieux. Mais cela ne veut pas dire que le secteur public n'existe pas. Dans les grands domaines stratégiques, vous le verrez en France, et vous le verrez même aux États-Unis. Qui pouvait imaginer ? Il y a des années que l'Amérique, les États-Unis allaient un jour pomper de l'argent vers des entreprises telles que les Chrysler, telles que les Ford, pendant la crise des subprimes. Ce qui a créé un taux bouillu financier, c'était une véritable crise qui a commencé déjà en 2006-2007 et qui a atteint son pic en 2008. C'était des millions de foyers qui ont été pratiquement mis dehors de leur maison. Cette crise-là a montré la faiblesse du système du tout privé, parce que c'est un système qui finalement n'avait pas de contrôle et vous savez que l'économie virtuelle a pris un pas sur l'économie réelle. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis où le gouvernement Obama a été obligé de pomper de l'argent pour sauver les entreprises privées. Ce qui était un tabou, ce qui était un tabou avant, c'était considéré même comme un crime de la part de l'État. Mais l'État a été obligé de le faire. C'est une forme de nationalisation pratiquement. Avec Goldman Sachs, avec d'autres banques qui étaient en état de cessation de paiement, l'État a dû renflouer partout, on l'a vu. En Europe, l'Angleterre l'a fait. La France, les Pays-Bas, la Belgique. Tous ces pays étaient obligés de renflouer, n'est-ce pas, les entreprises privées. Donc faire intervenir l'État pour sauver les entreprises privées. Quand vous prenez de l'autre côté à Moscou, ou en Chine, ou au Vietnam, tous pays communistes, ils étaient obligés de libéraliser l'économie en acceptant que le secteur privé existe et s'épanouisse. Il y a aujourd'hui des privés dans tous ces pays, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit, n'est-ce pas, au Vietnam, même, n'est-ce pas, dans d'autres pays qui ont toujours eu tendance à centraliser. L'État ne peut plus être totalement centralisateur et jacobin. Il faut bien qu'il y ait un partage entre le privé et l'État. C'est ce qu'on appelle partenariat privé-public. Vous avez reçu plusieurs décorations nationales étrangers, au Togo, en France, au Mali, au Maroc, de l'ONUSCO, de l'Association des soldats de la paix, l'Association des casques de l'ONU, parmi d'autres. Comment voyez-vous l'intégration de la sécurité nationale dans la politique d'investissement des pays africains ? La base des investissements dans tout pays, c'est la sécurité. On le dit couramment, les investisseurs ont peur des bruits de bottes. Partout où il y a de l'insécurité, il ne peut pas y avoir d'investissement sérieux. Je ne dis pas que les investisseurs ne prennent pas des risques souvent, ils peuvent en prendre. Mais tout ce qu'on reçoit comme investissement étranger pendant des périodes de crise et d'insécurité, c'est peut-être la portion congrue de ce qu'on aurait dû recevoir. C'est ça la vérité. Il y a, à mon avis, trois fondamentaux à l'investissement. Pour qu'il y ait investissement, pour que ça vienne parce qu'un pays ne se construit pas exclusivement de l'intérieur du pays. Le pays crée les conditions et les investisseurs étrangers viennent. Les États-Unis sont le produit du know-how européen et de la main d'œuvre africaine, on le sait. Le Japon, c'est le résultat des États-Unis. L'Europe a été brisée, cassée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu le plan Marshall venu d'Amérique pour venir relever toutes ces industries qui ont été détruites par le système naziste et par le système que Hitler a mis en place, qui a détruit les économies de ces pays. Donc, l'effort d'investissement est venu d'ailleurs. De même, pour l'Afrique, les conditions préalables que nous devons fixer à nous-mêmes, sans même l'avis de quelqu'un d'autre. Premièrement, la stabilité. La stabilité, ce n'est pas seulement le manque de guerre ou de crise, c'est aussi la stabilité des institutions. Que les institutions soient respectées. Que, en plus de cela maintenant, il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des tumultes ou des tourments qui font que l'investisseur se sentira en danger lorsqu'il viendra investir. Un. Deux. Il faut un système juridique et judiciaire capable de défendre les investisseurs. Dieu merci, au sein de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, il y a l'OHADA, qui est une organisation juridique des affaires qui protège plus ou moins, n'est-ce pas, les investisseurs qui viennent. Quand ils savent qu'une fois dans le pays, ils ne seront pas victimes, n'est-ce pas, d'injustice flagrante et qui leur fera perdre de l'argent, alors ils viendront. Troisième chose qui est importante, c'est l'éducation. L'éducation, et surtout dans cette éducation, la formation de la main d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, dans certains pays tels que le Vietnam, le taux de croissance est à deux chiffres parce que simplement, ils ont formé secteur par secteur une main d'œuvre qualifiée. Et les investisseurs américains qui viennent, par exemple, dans le mobilier au Vietnam, ils ont toute raison de croire qu'ils auront les meilleures qualités de produits grâce à la formation, n'est-ce pas, de ces travailleurs et à un prix qui est imbattable. Parce que c'est peut-être le dixième du prix qu'ils auraient payé à un travailleur américain. Et pour vous, est-ce que la politique s'en bat ? Oui, enfin, de ce point de vue, tout est s'en bat. Ce n'est pas seulement que la politique, parce qu'il y a une cadence à tout. Cadence économique, cadence politique, cadence sociale, cadence culturelle surtout, qui est directement liée à ça. Dans la politique, il faut une cadence. La cadence étant le rythme auquel on mène la politique. Quand il n'y a pas cette cadence-là, la visibilité n'est pas assurée. Chez nous, et dans nos villages jusqu'à présent, il y a un proverbe qui dit à tous les villageois, allons à la même cadence. Ainsi, quand il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'un autre, on le saura parce qu'il ne sera pas à la même cadence. Ça veut dire que le bruit des pas, allant ensemble, levant les pieds ensemble, se posant ensemble, est une sorte d'harmonie dont toute société a besoin, et conduit la politique. La politique n'est pas faite comme une crispation. Elle doit être gaie. Mais elle ne peut être gaie que quand elle s'occupe des relations sociales. Et pour s'occuper de ces relations sociales, il faut aller au-delà de la simple comptabilité. Le regard que beaucoup donnent, surtout ceux qui sont dans les institutions de Bretton Woods, que ce soit le Fonds monétaire ou la Banque mondiale, et les banques de façon générale, ils ont tout l'œil comptable sur les affaires. Il faut qu'il y ait de la gaieté. En fait, qu'est-ce qu'on cherche véritablement ? Est-ce plus d'argent pour ne pas être pauvre ? Ou ce qu'on recherche globalement, c'est d'abord le bonheur ? Ce bonheur peut-il aller sans la joie de vivre dans ces conditions ? Si on prenait les vrais critères de joie de l'homme, dans les pays qui sont dits « pauvres », il y a beaucoup plus de joie que dans les pays qui sont riches. Monsieur Koyate va nous montrer pourquoi la politique s'en bat. Samba ! 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 Samba !